La rencontre entre le président ivoirien Alassane Ouattara avec à ses côtés les membres de sa délégation et le président du comité national de la 11e conférence consultative et politique du peuple chinois, autrement dit le président du sénat Tia King Lin, a duré environ 30 minutes. Les deux hommes ont non seulement parlé de relations bilatérales, mais aussi de l'Afrique. La Chine et la Côte d'Ivoire ont eu des relations diplomatiques depuis mars 1983. Donc cela fera 30 ans l'année prochaine. Nous nous sommes engagés à renforcer ces relations, pas seulement dans le domaine diplomatique ou politique, mais également dans le domaine économique. La Chine apporte un soutien important au continent africain. A l'occasion de la conférence ministérielle, le président Eugene Tao a annoncé que la Chine mettrait en place des financements de 20 milliards de dollars pour le continent africain sur les trois prochaines années. Ceci montre à quel point la Chine attache une importance particulière au développement du continent. Avant ce tête-à-tête, le président Alassane Ouattara a échangé avec des hommes d'affaires chinois à travers un déjeuner qui leur a offert, objectif visé à l'occasion de cette rencontre, convaincre les opérateurs économiques de la Chine à reprendre la destination Côte d'Ivoire. Pourquoi il faut investir en Côte d'Ivoire ? La Côte d'Ivoire est un des pays qui a la meilleure situation macroéconomique dans le monde. La Côte d'Ivoire est la deuxième économie de l'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Elle fait partie d'organisations régionales dont elle a le leadership et de dix pays. Donc investir en Côte d'Ivoire fait bénéficier d'une position stratégique et d'une porte d'entrée en Afrique de l'Ouest. Je voudrais, après ce tableau, prometteur vous inviter à venir nombreux investir en Côte d'Ivoire en faisant confiance à notre pays et aussi le fait que nous ayons renoué avec la paix et la stabilité. Suite à cet échange, un important rendez-vous a été pris. Les hommes d'affaires chinois, comme convenu, sont attendus à Abidjan les 9 et 10 août prochains.